À vos petits lundis à l'ITHQ, aujourd'hui, la Chambre de commerce italienne au Canada nous invite dans la région d'Émilie-Romagne, qui est située au nord de l'Italie. On a droit à des chefs invités de la région, on a un atelier de dégustation de vin également sur place, des producteurs locaux qui sont là pour faire la promotion de leurs produits. On est chanceux! On présente aujourd'hui la région d'Émilie-Romagne. En quelques mots, qu'est-ce que cette région? En fait, elle est connue pour la capitale de la gastronomie. Souvent, on parle des produits qu'on y retrouve, des très bonnes charcuteries, des prosciutto excellents. Nous avons dégusté prosciutto miliano et vous avez aussi dégusté prosciutto crudo di Parma, qui est une dénomination contrôlée d'EOP. Pour nous, la Chambre de commerce, nous organisons des événements de ce type-là pour faire la promotion et surtout sensibiliser les consommateurs aux excellences des produits typiques, des spécialités de la région. Donc, des charcuteries, des fromages vraiment. Les rois des fromages, vous le connaissez par Mediano de Giannis. Et aussi, deux chefs que nous avons eu vraiment la chance d'avoir à Montréal. Deux chefs chevronnés qui viennent de cette région-là et qui ont interprété de façon un peu plus moderne des recettes excessivement traditionnelles. Quelle est la particularité des vins de la région d'Émilie-Romagne? Ils ont surtout un grand vin rouge effervescent qu'on appelle le Lambrusco. C'est très rare, les gens même ne savent pas qu'on élabore du vin rouge effervescent dans le monde. On peut le trouver sous quatre appellations DOC, mais on a aussi deux belles appellations de vin blanc. La première, c'est Albania-Romagna, donc en DOCG. Et la deuxième, c'est aujourd'hui Coli Bolognese, Pignolepto. Et puis, on va dire quatre rouges effervescents. C'est une région de gastronomie. C'est les grandes charcuteries, les grands fromages. Et donc, ils élaborent des vins qui se prêtent particulièrement bien avec la gastronomie. Et au niveau du goût? C'est comme du Beaujolais effervescent. Voilà, donc plutôt noyaux, noyaux de cerise, un petit peu d'amertume. C'est toujours très, très frais, assez tendre. Ça se boit très facilement, c'est pas cher. Et je pense que c'est un très bon vin rouge accessible avec des bulles. Donc, il y a toujours l'effet célébration et festif. Et ces vins-là sont de plus en plus disponibles ici au Québec? J'espère qu'ils vont l'être. Malheureusement, on n'en a que trois pour l'instant, les SACU. Mais j'espère qu'en 2018, on en aura un peu plus. T'as eu la chance d'aller dans la région d'Émilie-Romagne récemment. J'aimerais ça que tu nous parles, ton coup de cœur là-bas. Je te dirais que mon coup de cœur, en général, ça a été l'Émilie-Romagne. Ça a été vraiment une région magnifique à visiter et beaucoup, beaucoup, en fait, pour le goût, pour goûter les choses. C'est une région extraordinaire pour les produits qui sont faits sur place. Alors, quand on parle produits, on parle de ce qu'on appelle le DOP. C'est un peu comme dans le vin. Imaginez-vous, dans le vin, il y a des appellations contrôlées. Mais dans la nourriture, c'est pareil. Il y a des régions d'Italie qui ont des produits qui sont faits de génération en génération, de la même méthode et de la même recette, avec les mêmes produits et le même terroir. Et aussi, le fait qu'on reconnaît ces goûts-là. Alors, si je te dis, par exemple, parmigiano-reggiano, prosciutto di parma, le vinaigre balsamique de Modène, tout ça, ce sont des DOP. L'Union européenne a reconnu des patrimoines gastronomiques. En Émilie-Romagne, l'Union européenne est arrivée là et a dit, « OK, on va légiférer ça et vous allez avoir un stamp, comme quoi ce que vous faites, c'est DOP. » C'est un gage de qualité. C'est un gage aussi d'une recette qui doit être vraiment suivie à la lettre. Et puis, c'est la semaine de la cuisine italienne dans le monde, seconde édition cette année, où est-ce qu'on peut déguster des produits qui viennent d'Italie et des vins, bien sûr, qui font partie du terroir d'Italie.